Salut les passionnés, aujourd'hui on va parler de l'iguane vert et plus précisément de ses sens décuplés. Qu'est-ce que j'entends par là ? Comme de nombreuses espèces, l'iguane vert possède des sens mais il faut savoir qu'ils sont légèrement plus développés que ceux de l'homme. Et selon moi c'est un sujet qui mérite d'être traité puisqu'il a quand même son importance capitale dans la compréhension de l'iguane vert. On va commencer par sa vision. Il faut savoir que l'iguane vert possède une excellente vision, notamment dans le cadre de la distance. Il est capable de voir à de longues distances. Malheureusement, quand la luminosité va diminuer, sa vision va s'affaiblir. Mais ce n'est pas tout puisque l'iguane vert possède des cellules nommées double cône. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des photorécepteurs situés au fond de l'œil permettant de transformer le signal électromagnétique de la lumière en un signal nerveux permettant la vision colométrique du arme. En d'autres termes, s'il faut retenir, c'est que l'iguane vert possède une palette de couleurs beaucoup plus importante que l'homme au sein de sa vision, ce qui va notamment lui permettre de voir dans le domaine de l'ultraviolet. Ça va également lui permettre de trouver des points lumineux distribuant de l'énergie UVA et UVB, bien sûr très utile dans le cas de ses vitamines D3 étant donné que c'est une vitamine dont il a besoin pour se développer comme de nombreuses espèces issues du milieu reptilien. Enfin pour terminer, l'iguane vert possède un organe voméronasal, plus connu sous le nom d'organe de Jacobson. Un nom qui vous est coutumé, bien sûr vous les spécialistes de serpents et de vous donner que c'est le même organe que possèdent les serpents. Et bien les iguanes vert l'ont aussi, ils vont tout simplement sortir la langue afin de capter leur environnement et alimenter cet organe sensoriel. Donc si vous souhaitez faire héberger cette espèce chez vous, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si ce spécimen sort la langue pour capter son environnement, ça peut être comme pour les serpents. Ce qui est du sens du goût, il faut savoir que l'iguane vert possède un excellent goût, c'est certainement grâce à ses papilles gustatives. En revanche, ce qui est de son audition, l'iguane vert possède une faible audition. Sur ce, la vidéo est terminée, merci de l'avoir visionné. Si elle vous a intéressé et si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou en revanche d'aller faire un petit tour sur le site internet. Le lien est en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les patients !